Alors j'ai choisi de travailler sur les emplois métaphoriques et particulièrement métapoétiques du verbe ciseler dans des expressions comme le poème ciseler, l'astrophe ciseler, le verre ciseler, la phrase ciseler, etc. J'en passe, ou que l'auteur a ciselé, qui est l'un des clichés du vocabulaire critique le plus répandu depuis les années 1840. Et je vous invite à parcourir rapidement quelques exemples que j'ai pêchés grâce à Internet dans ces dernières années sur les emplois courants de ces clichés. Je ne vais pas les lire. Je vous ferai seulement remarquer que la construction la plus fréquente, c'est non plus participe adjectif, avec quelquefois alors la forme chic par excellence, c'est-à-dire la substantivation de l'adjectif, le ciseler de la langue que l'on trouve parfois. Ces emplois viennent majoritairement, très majoritairement, de journalistes. Mais certains se trouvent dans les textes universitaires, en particulier dans un rapport du jury d'agrégation de lettres modernes. En 2012, je vous recommande toujours la lecture des rapports du jury d'agrégation de lettres. C'est absolument extraordinaire pour avoir une idée également des formes à la mode. Vous remarquerez également que certains emplois concernent le cinéma, ce qui est évidemment tout à fait nouveau, qu'enfin ils sont tous dans l'ordre de l'éloge, et souvent de l'éloge dithyrambique, comme dit l'un des journalistes de Allo Ciné, film ciselé, très esthétique. Vous voyez tout de suite le niveau. Et ce n'était pas du tout le cas sous la monarchie de Juillet, où, je vais le montrer, il y avait des emplois tout à fait critiques et polémiques de ce participat d'adjectif. Alors vous remarquerez quand même dans la liste deux exemples montrant des journalistes sachant un peu plus de choses que les autres, ciselés sans maniérisme, ce qui veut dire que là, il entend, elle entend ce qu'on peut mettre dans ciselé, et donc ciselé sans maniérisme, et ciselé et sensible, ce qui est tout à fait intéressant dans la coordination. Bon, je passe. Alors les questions que je pose sont celles-ci. J'en poserai trois. Première question, comment expliquer la naissance et le succès de cette métaphore dans la période 1830-1850, puisque c'est là que cette métaphore est née. C'est assez facile de répondre à la question, et j'irai vite, parce que j'ai répondu à cette question dans un article de Romantisme, du dernier numéro de Romantisme, donc je vais seulement résumer ce que j'ai dit. Deuxième question, quelle conclusion peut-on tirer de la répartition des emplois et de leur signification différenciée ? Parce qu'effectivement, il y a des manières différenciées d'entendre ces adjectifs. Enfin, dernière question, bien que le champ métaphorique de l'orfèvrerie soit, lui, très ancien, pourquoi le verbe ciselé n'apparaît pas avant 1830-1831 ? Alors, pour moi, c'est un mystère, ça, et je crois ne pas être capable vraiment de répondre, mais comme il y a parmi vous des césiémistes pourront m'expliquer pourquoi, là où on attendrait l'emploi du verbe, eh bien, on ne l'a pas. On en a d'autres à la place, bien entendu. Alors, première période, 1830-1850, je passe vite, j'en arrive à quelques exemples. Ma recherche m'a permis d'établir que les tout premiers emplois métapoétiques apparaissent, d'une part, anonymement, dans certains journaux des premières années de la monarchie juillet, c'est-à-dire dans les années 1830. Entre 1830 et 1835, on voit apparaître ce cliché. Et on le voit également, alors cette fois d'une manière non anonyme, sous la plume de Hugo, Gauthier, Vigny, Balzac. Et je crois que la revue de Paris, en particulier Balzac, là où publié Balzac, a joué un rôle important, en particulier dans un article non signé, qui rend compte de l'apparition récente de la peau de Chagrin. Voilà. Je vous laisse parcourir rapidement ces quelques lignes de la revue de Paris. J'attire votre attention sur le fait que le contexte immédiat de la métaphore montre que l'emploi du verbe ciselé a trait à la mise en relief du mot, parce que c'est surtout ça qui est sous-entendu, et mise en relief du mot qui serait tout à fait caractéristique d'une époque de décadence. Décadence n'étant pas entendue nécessairement d'une manière péjorative. L'allusion est très claire, puisque l'école des Ptolémées, ça renvoie très clairement à la période dite alexandrine, à l'art d'un théocrite ou d'un calimac, c'est-à-dire d'une écriture recherchée maniériste avant la lettre, si vous voulez. Je vous rappelle que c'est également les mêmes années que le désiré Nisar, professeur à la Sorbonne, récriera un livre très célèbre, Les poètes latins de la décadence, où, dans les dernières pages, il rapproche les manières d'écrire, par exemple, de Lucain dans la Farsale, d'une certaine façon d'écrire de son temps à Nisar, c'est-à-dire des 1830. Évidemment, ceux qui sont visés, ce sont les romantiques. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Hugo. Dans l'exemple de Hugo, il s'agit de louer une proche de théâtre par, là encore, sa capacité de mise en relief. Ciseler veut seulement dire mise en relief, on voit très bien le contexte de la métaphore, et ce n'est pas, parce qu'il y aura un autre sens de ciseler, qui est la finesse, l'attention au détail, du travail fait à la loupe. Là, ce n'est pas exactement ça, et ce qui, d'ailleurs, le prouve, c'est la proximité sculptée-ciselée. Ça, c'est une proximité fréquente chez Hugo. Elle sera également très fréquente chez les Parnassiens, un peu plus tard. C'est l'image du travail sur une matière et dont le modèle, évidemment, est celui de la sculpture. Il semble que pour Hugo, sculptée-ciselée soit à peu près équivalent. Il faudra quand même remarquer que pour un lexicographe, aujourd'hui, on pourrait souligner la différence. Parce que la métaphore fondée sur sculptée, des mots sculptés, un sonnet sculpté, met l'accent sur, je cite le trésor informatisé de la langue française, un style plastique en faisant ressortir la beauté des formes. Sculpté renvoie toujours à l'art grec. On le voit très bien avec le Parnass. Et se réfère toujours à l'image du corps. Ces connotations ne sont pas du tout dans l'emploi de ciselée, qui se rapportent plutôt à la qualité de travail minutieux, fait à la loupe, volontiers compliqués, et soucieux des détails, et généralement associés, et presque toujours associés à l'idée de miniature. Bon, pour les exemples 3 et 4, je passe sur l'exemple 3. J'en arrive à l'exemple 4, c'est la manière dont Sainte-Beuve parle des poèmes en prose, qu'il n'appelle pas à cette époque-là poèmes en prose d'Alusus Bertrand. On remarque que cette fois ciselée est appliquée à une forme. C'est la forme de ce qu'il appelle la balade en prose. Dans les décennies qui vont suivre, l'emploi de ciselée va s'appliquer systématiquement aux petites formes, en vers ou en prose, ce que Malarmé appellera, dans les années 1890, des médaillons. C'est le texte médaille. Bon, généralement, la métaphore est motivée par une comparaison ciselée comme une coupe, comme un vase, comme un bijou, comme un bijou fait par Benvenuto Cellini, alors ça, c'est un grand lieu commun de l'époque, ou alors étoffée d'un adverbe intensif. Vous avez minutieusement ciselé, laborieusement, avec art, à ravir, avec la plus grande grâce florentine, ce qui contribue, dans tous ces cas, à renforcer le cliché. J'en viens à l'exemple numéro 5, qui m'a suggéré le titre de ma communication, c'est le poète S. Isler, le fameux poème de Hugo, en hommage à François Désiré et Froment Meurice, l'orfèvre joaillé de la ville de Paris, que fréquentaient tous les romantiques. on comprend d'ailleurs, là, l'importance de la redécouverte du prestige du Benvenuto Cellini et le succès du cliché, ciseler ses phrases à la matière de Benvenuto Cellini. Le premier quatrain, bon, le poète est ciseleur, le ciseleur est poète, et finalement, ça va dans les deux sens, mais l'intérêt du poème, c'est surtout, dans les deux derniers quatrains, la comparaison Michel-Ange-Benvenuto. C'est-à-dire que, selon la tradition, leurs favoris et les sculptures sont rassemblés, sont reliés, mais ce qui est égalé explicitement, c'est le petit et le grand, la miniature et le monumental, le travail minutieux et l'emportement du torrent. Ce qui est évidemment complètement paradoxal, parce que ciseler, en général, ça n'évoque pas du tout l'emportement du torrent, mais ça, c'est propre à Hugo. Hugo arrive toujours à coordonner, comme ça, des notions complètement antithétiques. Alors, les exemples, maintenant, 6, 7, 8, 9, alors, ce sont des exemples qui montrent que ciseler peut très bien ne pas être pris en bonne part. Je vous rappelle que Proust, au début du XXe, va faire dire par Norpois, ou quelqu'un qui parle en nom de Norpois, en parlant de Bergotte, c'est un ciseler de rien. Et il y a une formule du journal des Goncourt beaucoup plus vulgaire, qui est une citation que l'auteur attribue à Gauthier, ceux qui vont ciseler des étrons. Voilà. Donc, là, on voit bien que ciseler est vu en mauvaise part. On pourrait accumuler des exemples. On regardait, par exemple, l'exemple 7. Il n'y a pas... On a trouvé dans sa pièce ni feu, ni enthousiaste, ni délire poétique, mais tout simplement de longs Alexandrin visant à effet une forme laboïeuse, si je l'ai de grandes images, bienfondement rendues, etc. L'exemple 9, qui est tout à fait intéressant également, de Armand de Pontmartin. Armand de Pontmartin est un journaliste de droite de l'époque qui n'aime pas du tout ni les romantiques, ni les parmaciens. L'île et parmaciens. Le christianisme, c'est l'âme. Le paganisme, c'est la matière. Bon, je n'en dis pas plus. Fait remarquer que on pourrait accumuler des exemples qui attestent ce que Ciselet impliquerait d'absence de vie, de faux et de froid. Là, on est vraiment, cette fois, dans le registre du blâme et non plus celui de l'éloge. C'est-à-dire que le Ciselet s'oppose au pathétique, s'oppose à l'authentique, à l'œuvre remarquable par le chant ou par le souffle. Hugo, évidemment, grâce à son génie, parvenant, lui, à une réconciliation. Alors, nos différents exemples, ce sera ma première conclusion, montrent que la métaphore n'a pas tout à fait le même sens, selon qu'elle sert à mettre en valeur le mot, rare, inattendu, archaïque, qu'elle sert à mettre en valeur la complication de la phrase de prose. La combinaison des rimes dans la strophe, qui peut être subtile, tendue vers la pointe, ou la construction d'un texte court, savant, minutieuse, etc. Ou alors l'exaspiration du détail, cher à l'exphrase, entendu au sens large. Pourtant, dans tous les cas, ciselés a trait à l'art de la miniature, à la délectation afférente à l'art du petit, qui se manifestera particulièrement dans le dernier quart du siècle, la délectation, ou au contraire, la réprobation ironique. Ceux qui ne sont capables que de produire des petites choses. Comment expliquer le succès de cette métaphore ? Eh bien, probablement, par la valeur que les romantiques ont reconnue à un emploi singulier de la langue et du style, et en particulier l'importance qu'ils ont donnée aux mots. Ce que Barthes a appelé la concrétion de la langue littéraire est capitale. Si la langue est considérée comme une matière consistante et résistante, conviennent alors les termes qui s'appliquent au travail de la matière, creusée, gravée, sculptée, ciselée. La redécouverte de la poésie du XVIe siècle et de la forme sonnet, ainsi que de la poésie grecque-alexandrine et de la littérature latine tardive, après tout, c'est dans ces années-là qu'on va retraduire la pharsale, le texte de Lucain, en particulier des épigrammes latines, peut justifier l'emploi de la métaphore. Alors, je pense maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire l'absence de la métaphore de la Renaissance au XVIIIe siècle. Et en même temps, absence, mais voisinage. Alors, quelles sont les métaphores de remplacement ? Mes recherches me permettent d'affirmer que le verbe ciselée employé à propos d'un texte ou d'un style est introuvable avant les années 1830, sauf, et l'exception est intéressante, dans certaines traductions de quintilien. C'était en effet difficile d'éviter l'emploi de ciselée quand on traduit quintilien, puisque quintilien est le seul latin à faire un usage courant de caellare qui se traduit vraiment alors là, par ciselée. Horace ne l'emploie pratiquement jamais à une seule fois dans l'art poétique et encore, c'est dans un vers qui paraît être une citation. Donc, c'est un emprunt. C'est un usage inconnu de Cicéon et d'Horace. En revanche, ils ont répandu deux verbes qui ont un succès extraordinaire dans notre culture. C'est limaré, poliré. Bien entendu, limé, polir. Limé, polir qui vont indiquer deux directions. L'une qui se situe dans le champ de la correction, soit la correction de la langue proprement dite, soit la correction de ce qui peut se dire et de ce qui ne peut pas se dire. Quand De Lille traduit Lucrèce, il dit qu'il a limé Lucrèce parce qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas se dire. L'autre direction inscrit dans une rhétorique de l'ornement, voire une conception esthétique maniériste, le subtil, le raffiné. Dans ce cas-là, on voit des latinistes même aujourd'hui qui traduisent parfois poliré et limaré par ciselé. Par exemple, Sophie Aubert à Grenoble avec qui j'ai pu parler donne parfois certaines traductions de poliré et de limaré par ciselé. Le dictionnaire de Nicot, je vous passe à l'exemple 12, ne donne, je vous signale qu'il n'y a aucun emploi métaphorique de ciselé dans aucun dictionnaire avant le début du XXe siècle sauf le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse. Les 19eistes ne s'étonneront pas, c'est le seul dictionnaire où on voit des choses absolument étonnantes et c'est le seul Larousse qui a noté l'emploi métapoétique de ciselé au XIXe siècle. Le dictionnaire de Nicot donne des équivalents et ça c'est la tradition des traductions des verbes grecs les verbes to, re, u, t, o, r, u, o accent circonflexe ou smi, le, o qui sont des verbes attestés chez Aristophane en particulier. Donc Aristophane emploie, il y a une expression d'Aristophane qui est l'ode ciselée, le poème ciselé. Donc c'est des expressions que les grecs utilisaient mais pas les latins. Alors sous la renaissance j'arrive à Ronsard et on pourrait s'attendre à ce que la pléiade qui a largement diffusé les comparaisons empruntées au métier manuel, au métier d'art, l'orfèvrerie qu'on trouve chez Petrarch, du Belais, Ronsard, en chassé un mot ainsi qu'une pierre précieuse. Et bien pourtant le verbe n'apparaît pas. Ce qui apparaît c'est le verbe gravé. Alors ça c'est le mot, le verbe le plus fréquent. Ronsard en l'emploie très souvent et il nomme d'ailleurs dans une ode le poète l'engraveur, celui qui engrave. Conforme d'ailleurs à l'étymologie de style, puisque le poinçon qui sert à tracer dessine dans la cire. Alors vous remarquerez quand même, ça ne vous échappera pas, qu'il y a une grande différence entre ciselé et gravé. c'est que gravé renvoie nécessairement au mémorable. On grave le nom de l'aimé sur des troncs d'arbres. Les amants de l'époque inscrivent beaucoup le nom de leurs amants sur les troncs d'arbres. On grave sur des pierres. On grave des paroles dans le marbre. On grave des paroles dans le cœur. C'est l'inscription mémorable indestructible. Vous trouvez ça constamment dans la poésie théophile ou dans l'astré, par exemple, dans un roman comme l'astré. J'en viens à l'exemple. L'exemple 13, oui, c'est l'exemple de... Je passe pour gagner du temps, seulement pour montrer la survivance au XVIIe siècle de la métaphore gravée liée à la parole mémorable. Alors, Boileau. Boileau, l'exemple 14, a largement répandu l'emploi métaphorique de limer et polir qui vont être vivaces jusqu'au début du XXe siècle puisqu'on le trouve encore dans les ouvrages d'Antoine Albala qui vous explique comment il faut... Roland Barthes adorait lire les livres d'Antoine Albala qui ont été réédités d'ailleurs, je crois, par Nathan qui sont tout à fait passionnants, effectivement. Et là, vous avez l'emploi des verbes polir et limer si concernent le style. mais il faudrait quand même parce que je crois qu'il est assez facile d'expliquer pourquoi le verbe ciseler n'apparaît pas au XVIIe siècle dans la critique du XVIIIe siècle. C'est parce qu'il est contraire, disons, aux trois directions, aux trois esthétiques classiques, aux trois modalités de l'esthétique classique. Soit à celle qui est la plus connue que l'école a malheureusement un peu trop vulgarisée, c'est-à-dire la résistance à la métaphore, au nom de la clarté, de la netteté, oui à l'ingénieux, oui à la délicatesse, mais pas à l'affectation. Et ciseler pouvait pencher de ce côté-là. Le deuxième courant de l'esthétique classique, c'est le sublime. Il ne faut quand même pas oublier que, enfin, Boileau n'est pas entièrement le dernier des crétins. Il a aussi traduit le traité du sublime. Or, le sublime qui met l'accent sur la force, l'énergie impétueuse Boileau est aussi l'un de ceux qui craint la médiocrité d'un discours qui ne serait que poli et limé. Donc, ce n'est pas étonnant que dans l'esthétique du sublime, on ne puisse pas trouver l'emploi de ce verbe. Enfin, il y a un troisième courant de l'esthétique classique qu'il ne faut jamais oublier. C'est ce qu'on appelle le style conversationnel et épistolaire. C'est Madame de Sévigné, c'est ce qu'aimera tellement Sainte-Beuve plus tard, qui laisse une place à ce qu'on a appelé l'esthétique de la négligence. Or, dans l'esthétique de la négligence, évidemment, l'emploi de Sévigné ne se comprendrait pas. Le XVIIIe siècle, alors, l'exemple 15, le XVIIIe siècle affiche sa présence, sa préférence pour le verbe passe-partout, peindre. Alors là, le XVIIIe siècle n'invente rien. On reprend le verbe peindre, dont on a le succès depuis Aristote, puis Horace, mais il n'hésite pas à l'occasion d'employer les métaphores de l'art du statuaire. Par exemple, l'abbé d'Olivet, traduit le verbe de Denis Dalicarnasse parlant de Demosthène. Le verbe, c'est le verbe toreo, et qui est traduit to-re-o-t-o-r-e-u-o, accent circonflexe, qui est le verbe qu'on appliquait aux épigrammes. Et même à l'évaluation du style en général, et que tous les modernes traduisent par ciselé, aujourd'hui, j'ai été vérifié dans les traductions de Delis d'Anne-Ecarnasse récentes, mais l'abbé d'Olivet traduit par buriné et sculpté, comme si le ciseau, l'idée du ciseau ne venait pas, mais c'était le burin et l'art du sculpteur qui venait. Bon, il me reste combien de temps ? Cinq minutes. Bon. Alors, je vous remarquerez le chénier. Alors, l'exemple du chénier est intéressant puisqu'il est fait allusion au ciseau, mais c'est le ciseau du sculpteur. Il y a plusieurs métaphores dans cet épître 2 dit sur les ouvrages. Sur ces ouvrages, c'est une épître qui a probablement été écrite dans les années 90, mais qui n'a été connue, vous savez, qu'en 1819. Vous avez l'image du fondeur. L'image du fondeur, je crois savoir qu'on devait déjà la trouver chez Homer, mais je n'en suis pas absolument certain. Et on a également... Alors, j'ai vu qu'il y avait une communication sur les reins, donc je n'en dirai rien. Ce qui est intéressant, c'est la manière de fondre les choses, c'est-à-dire de les mélanger. L'idée des métaux, l'art de fondre les métaux, de les séparer, ce serait des métaphores à creuser, en tout cas, chénier, évidemment, là, annonce quelque chose qu'on va retrouver dans la génération du Parnasse. Alors, j'en viens à ma conclusion. Les rapprochements de l'art d'écrire avec celui des artistes de la matière sont très anciens. Très anciens. si on met à part la peinture, c'est là où l'on creuse, où l'on grave une matière dure, c'est-à-dire les bronziers, les orfèvres, les aquafortistes, vous vous souvenez de la métaphore de Baudelaire. Baudelaire n'emploie pas le verbe scellé, mais il y a une allusion aux arts de l'aquafortiste dans son texte, dans son passage sur Balzac. Ce sont ces arts qui paraissent avoir suggéré le plus de métaphores, mais des métaphores qui sont traduites diversement selon l'époque et selon les individus, soit on traduit par ciselé, gravé, on emploie ciselé, gravé, polyurnimé, comme si ces termes étaient équivalents alors qu'en fait ils ne le sont pas. Ciseler autoriser un passage commode et convaincant du sens propre au sens figuré, puisque effectivement chez les Grecs les épigrammes sont ciselés sur pierre, ce qui permet très facilement de passer sur pierre ou sur médaille en bronze, ce qui permet de passer très bien du sens propre au sens figuré. On grave une inscription sur le bronze ou sur une pierre, on grave un verre sur l'écorce ou sur une médaille. On voit très bien le passage du sens propre au sens figuré. Si gravé met l'accent sur la conservation en mémoire, pour ciseler, l'accent est mis sur le travail même, un travail minutieux, compliqué, qui nécessite une loupe en vue de réaliser une miniature. Il me semble que le sculpté est beaucoup moins lié à l'idée de miniature, sauf si on veut réaliser un ornement, une moulure. Il y a un emploi de ciseler chez Sainte-Beuve, parlant d'Aleusius Bertrand, qui va dans ce sens. La répartition des métaphores s'est faite selon les choix esthétiques des époques et même selon certains auteurs. Ce n'est pas un hasard si c'est la période alexandrine qui invite à l'emploi des verbes grecs qu'on traduit par tous ces verbes français. Les latins ont préféré nettement limer et polir, sauf qu'un tilien qui emploie ces ciselés. On sait que le classicisme français va donner un bel avenir à ces emplois. On conçoit très bien que l'emploi de ciselés soit incompatible, soit avec une esthétique gensienniste qui condamne l'ornement. ça c'est par évident. C'est également incompatible avec le sublime qui magnifie le grand, l'impétueux. Incompatible avec l'idéologie du génie et de l'enthousiasme. On ne voit pas Diderot Rousseau employer le verbe. Ce n'est pas au hasard si aux alentours de 1830 la réprobation de la littérature incolore ou transparente. J'emploie des mots de Balzac qui parle de la littérature incolore de l'Empire. Ce n'est pas hasard si l'éloge du mot concret ou rare redonne vie au verbe ciselé comme va l'accentuer 30 ans plus tard le Parnasse et la fin du siècle mal armé ainsi que l'écriture artiste. Aujourd'hui, bien entendu, le cliché s'est complètement appauvri, il s'est vidé de la possibilité de sens conflictuel. Dire d'un style aujourd'hui qu'il est ciselé, ça veut dire simplement que c'est bien écrit entre guillemets. Alors, comme nous sommes à Rouen et que je savais que j'aurais à côté de moi Yvan Leclerc, qu'en plus, j'ai vu que notre hôtel était tout près de la rue des Charrettes et que la rue des Charrettes, ça rappelle quand même quelque chose au lecteur de Mme Ovarie. Je crois que l'odeur ne doit plus être la même, je suppose. J'irai faire un tour ce soir pour voir. Je me suis demandé si, évidemment, me venait à l'esprit la fameuse phrase de Flaubert, je crois, dans une lettre à Louis Scolet à propos du dictionnaire des idées reçues. Une fois qu'on l'aurait lu, on n'osa plus parler. Je me suis posé la question, peut-on employer la métaphore ciselée sans passer par un nul pour un nul ou un cuistre ? Alors, j'ai posé la question à quelques amis et on m'a donné un exemple qui me paraît tout à fait recevable. Je vous le propose, vous en ferez ce que vous voulez, c'est un emploi très récent puisqu'il vient d'un livre d'Olivier Cadiot qui est sorti il y a un mois qui s'appelle Histoire de la littérature récente et je lis ces quelques lignes d'Olivier Cadiot. Il faut garder les phrases qui, si rarement, en plein jour, vous arrivent, ciselées comme des paroles de rêve. Du passage par un tunnel mystérieux, le boulevard dissipé, on en garde des petites traces. C'est comme si les choses du jour conservaient des petits accessoires de la nuit. On rencontre quelqu'un et dans ses boucles d'oreilles se révèle brusquement un petit détail, une pince de crabe ou de bureau. Ce sont ces problèmes et ces questions qui forment un livre. Les essais et les erreurs s'accumulent. Un livre, malgré tout. Je trouve que finalement, moi, c'est un exemple qui me plaît assez et je serais prêt à l'accepter. Mais vous direz ce que vous en pensez. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.